Musique Vous êtes sur Fort FM, il est 17h02, on est le 20 décembre. Salut Christine, salut Vincent. Salut ! Quel invité tu nous présentes aujourd'hui Christine ? Alors aujourd'hui on reçoit Philippe Marx. Bonjour Philippe ! Salut tout le monde ! Salut ! Alors Philippe, tu es photographe portraitiste et tu es parmi nous aujourd'hui pour nous présenter ton travail. Alors pour commencer, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours ? Alors j'ai un parcours assez particulier, je suis passé par pas mal de choses avant d'arriver à la photo. J'ai eu un cursus scientifique à l'école, ensuite j'ai démarré un apprentissage en pâtisserie, donc bien bien à l'opposé de la photographie. Je suis ensuite parti en usine, j'ai travaillé comme ouvrier de production, suite à ça en tant que gendarme. Ensuite je me suis orienté vers la sécurité privée, et puis finalement je suis arrivé sur la photographie à peu près 40 ans. Incroyable ! D'accord, mais quel a été le déclic du coup pour toi ? Tu as toujours été attiré par l'image et quand tu as décidé d'en faire ton moyen d'expression ? J'ai toujours beaucoup aimé l'image, sans jamais m'attarder plus que ça dessus au final. Et en 2015 j'ai acheté mon premier appareil photo réflexe, et à cette époque j'étais en pleine séparation, donc j'avais besoin de quelque chose, une chose sur laquelle me concentrer. D'accord ! Là en l'occurrence c'était la photographie, et j'ai remarqué que je m'y intéressais de plus en plus, je lisais de plus en plus là-dessus, et une vraie éponge en fait j'absorbais de plus en plus tout ce que je lisais, je l'emmagasinais, je testais, et au bout de quelques mois j'ai choisi de m'acheter un appareil sur lequel je pourrais évoluer, que j'ai conservé pendant quelques années. D'accord, et à quoi ressemblaient tes premiers clichés ? Tu avais déjà la même sensibilité qu'aujourd'hui ? Oui c'était un peu catastrophique du fait du manque de technique, par contre je pense que la sensibilité on l'a forcément, et la photo c'est peut-être un moyen d'apprendre à l'exprimer simplement, mais c'est une chose qu'on a directement ou qu'on n'a pas, on peut peut-être le travailler en partie. Mais c'était pas tout de suite des portraits il me semble, t'as commencé par peut-être plutôt des paysages ? Au départ c'était vraiment des photos test, en incluant surtout ma pauvre nièce qui me servait régulièrement de cobaye, et justement pour démarrer un petit peu le portrait, pour avoir une petite approche avec l'humain. Et suite à ça, une fois que j'ai pris en main la technique, j'ai commencé à bouger un petit peu à gauche, à droite, Europe centrale, même simplement en Allemagne, ou même dans certaines villes en France. Et en fait j'ai commencé à faire du paysage, des photos de rue, parce que c'est plus facile, parce qu'on n'est pas vraiment à proximité des personnes, quand on ne se sent pas légitime, on évite d'avoir une approche trop personnelle. Je comprends. Et j'ai commencé comme ça, justement, en étant de mon côté. Des fois je pouvais partir pendant une ou deux semaines quelque part, sans quasiment dire un mot, juste à me promener, d'où le titre de la série Errance. Oui. Errer à gauche, à droite, pour faire des photos au fil de mes humeurs, et de ce sur quoi je pouvais tomber. Tes premières photos c'était donc beaucoup du paysage, c'est ça ? Paysage et rue en particulier. D'accord. Mais là je commençais déjà à faire du portrait de rue également. Ok, tu savais déjà ce que tu voulais faire, c'était du portrait plus ? Il y avait déjà une approche qui était beaucoup dans l'émotion. J'avais besoin, à travers les photos, de pouvoir faire passer un message, un ressenti, une façon de percevoir les choses en fait. D'accord. Alors justement, est-ce qu'il y a eu des rencontres en particulier qui ont jalonné ton parcours ? Des personnes qui ont été décisives peut-être ? Décisives, je ne dirais pas. Par contre, pour moi, la plupart des rencontres ont été importantes. La plupart des gens que j'ai rencontrés m'ont apporté quelque chose, en espérant que je leur ai réussi à apporter quelque chose. Je me rappelle en particulier d'un SDF que j'avais croisé à Strasbourg, qui partageait son pain avec des pigeons. Et tout en partageant son pain, il m'expliquait que c'était des SDF comme lui, que les gens ne s'attardaient pas sur eux. Et que lui, il les voyait, il partageait sa nourriture avec eux. Et pendant ce temps-là, comme on discutait tous les deux, que je faisais des photos, les gens passaient autour de nous en nous ignorant soigneusement. Et je trouvais que c'était un moment de grâce au milieu de la foule, qui ne s'attardait pas sur ces détails, sans voir effectivement ce qui se passait, et sans voir même que lui-même était SDF, tout comme l'oiseau dont il parlait. D'accord, donc on est d'accord que c'est surtout un partage. Oui, essentiellement, oui. Il y a toujours un échange dans la photo. Enfin, c'est l'approche que j'en ai en tout cas. Quelles sont les prestations justement que tu proposes, Philippe ? Essentiellement du portrait, justement. D'accord. Donc, on voit dans tes photos que tu as l'œil pour capter la beauté au-delà de l'image, je dirais. Il y a une sensibilité particulière à l'heure d'Instagram, où l'on recherche surtout à faire du beau, où l'on voit sans arrêt les mêmes images, plus ou moins. On sent également une forme de proximité avec tes modèles. Je suppose qu'il s'agit d'instaurer une relation de confiance. Quelle est ta démarche ou ta façon de travailler ? J'ai beaucoup de mal, justement, particulièrement avec Instagram. Pour moi, on ne cherche pas le beau. En fait, on formate un mode de pensée. Oui, je suis d'accord avec ça. On présente vraiment des choses. Il n'y a plus rien de personnel, en fait. On cherche à se rapprocher, pardon, de ce que les gens peuvent attendre. Et les gens attendent d'une uniformisation de l'image. Simplement, on n'a qu'à voir les filtres qui sont proposés. Au final, tout le monde est complètement lisse avec les yeux éclaircis. Plus on ressemble à quelque chose d'uniforme, et plus on sera considéré comme beau, ce qui n'a strictement aucun sens. On est d'accord qu'il y a un paradoxe entre la multiplicité des images et des expositions, et justement l'uniformité dont tu parles, où tout le monde finit par ressembler à la même chose. Je ne vois même pas ça comme un vrai paradoxe, peut-être dans un sens. Mais je pense que la quantité d'images ramène justement à se conformer à une norme, tout simplement. Du fait qu'il y ait plus d'images, tout le monde va chercher à se rapprocher de la moyenne là-dedans. Moi, j'aimerais rajouter une chose. C'est vrai que quand on regarde justement toutes ces photos un petit peu pareilles qu'on voit sur Internet, les gens qui se prennent de la même manière, avec toujours des mêmes filtres, ça donne un effet un peu irréel. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'en regardant tes photos à toi, on remarque que tu fais partie des artistes qui arrivent à capter vraiment une émotion et à rendre la chose plus réelle justement. Donc c'est ça que je voulais rajouter. On est dans quelque chose de plus brut, oui. Oui, la démarche là justement des selfies en particulier, enfin de la mode Instagram, il y a ce côté irréel, mais en plus de ça, c'est complètement impersonnel. On se rapproche vraiment d'une norme, parce qu'on a vu 100 personnes qui ont posté ça, ils étaient beaux comme ça, enfin on a trouvé qu'ils étaient beaux. Donc on va faire la même chose et on oublie d'avoir un regard personnel sur soi. Et non seulement le regard qu'on a sur soi est souvent faussé, mais là en plus il est juste apparenté, un regard de quelqu'un d'extérieur formaté. Donc on se conforme à cette règle. Et on se fond dans la masse. Moi je comprends un peu ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au tout début de la photographie, parce que j'ai vécu exactement la même chose. Là j'ai un D3100 de chez Nikon que j'ai acquéris en 2019. Je n'avais jamais fait de photo avant à part le portable. Et on est vite pris par la folie d'avoir envie d'aller tout photographier dans sa ville. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure où on regarde ces clichés, on se dit mais celui-là il n'a pas d'intérêt, celui-là il n'a pas d'intérêt. C'est là qu'on améliore sa perfection en fait, et qu'on réfléchit un peu plus au cadre, à l'environnement. La lumière, c'est des choses qu'on ne tenait pas du tout compte au tout début. Je pense que vous avez aussi vécu... La lumière c'est vraiment la base en photo. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de photographes qui oublient la lumière, l'intention et l'instant. C'est vraiment la base de la photo. Le matin et le soir, c'est vraiment là que je trouve la couleur la plus magnifique. Ça dépend ce qu'on cherche en fait. Il n'y a pas vraiment de règle, c'est ce qui est génial en photo. Parfois quand j'explique un petit peu comment ça fonctionne à quelqu'un, je lui dis que ce qui est très beau dans la photo, c'est qu'apprendre la technique ça prend quelques heures. Quelques heures de cours, on arrive à avoir vraiment les notions de base. Et au final on a les mêmes connaissances que le plus grand photographe du monde. Donc partant de là, il faut se demander qu'est-ce qui fait la différence entre un beau cliché, et le regard de monsieur et madame tout le monde qui a après utilisé un minimum son appareil. Et là justement c'est l'intérêt. Et là on comprend qu'on sort complètement de la technique. Il y a vraiment un regard artistique sur les choses, il y a une sensibilité, il y a une façon de capter la lumière, comprendre la lumière. Et c'est vraiment ce qui donne tout l'intérêt à la photo. Est-ce que tu penses que cette sensibilité, elle doit forcément être innée ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent apprendre justement à avoir cette sensibilité-là ? Il y a une part de sensibilité qui est innée, chacun a sa manière d'être. Mais en fait on pourra dans tous les cas mettre ça en photo. Il y a des gens qui auront une sensibilité plus brute, qui ont un regard peut-être plus dur. Il y a des gens qui auront une sensibilité plus romantique. Il y a vraiment plein de choses différentes, plein de sensibilités différentes. Et ce qui ne marche pas dans la photo, c'est quand on n'est pas en cohérence avec sa sensibilité. D'accord. On peut avoir une cohérence plus brute. Il y a des photographes qui ont effectivement ça, ou qui ont un regard anti-esthétique. Le mot n'existe pas, mais c'est assez expressif. Un regard qui va à l'encontre des stéréotypes. Et pourtant, c'est vraiment des photos qui fonctionnent parce qu'il est complètement en accord avec son regard. Tout simplement. Quel terme tu as utilisé ? Anti-esthétique. Anti-esthétique. C'est peut-être un nouveau courant qui va apparaître. Non, mais c'est justement la beauté de la chose. C'est qu'en fait, on ne se conforme pas à un regard uniforme. On peut justement trouver quelque chose de beau dans quelque chose qu'on trouverait peut-être inesthétique au départ. Oui, dans toute forme d'art. Et en fait, on va vraiment à l'encontre de l'esthétique pour trouver des fois quelque chose qui ressort. Tout comme dans certains de mes portraits, j'ai bien conscience qu'ayant une patte assez marquée, ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des photos qui, d'un point de vue purement esthétique, ne font pas ressortir la beauté de la personne. Mais par contre, elles cherchent quelque chose d'autre derrière. Ce que tu dis là me fait beaucoup penser à Baudelaire. Les fleurs du mal. Qui essayait justement de faire du beau avec des choses qui ne le sont pas. C'est une de mes inspirations, justement. On ne s'inspire pas que de la photo. Et il y a pas mal d'autres choses qui évoquent quelques idées. Alors justement, pour quelles raisons la plupart des gens te contactent ? Quelle est la démarche que tu penses ? Tu ressens quoi à ce moment-là quand une personne te contacte pour un portrait ? Alors, il faut déjà distinguer deux choses. Il y a des gens qui vont me contacter pour des raisons professionnelles, pour du portrait profil LinkedIn, portrait de communication, publicité, photos d'albums, des choses comme ça, des artistes qui ont besoin de photographie pour leur communication. Et il y a des gens pour des raisons plus personnelles. En général, c'est une reprise de confiance en soi. Des gens qui vont me contacter. Je sais que j'ai une dame qui m'a contacté, qui était assez âgée, et qui avait envie de faire une photo pour laisser un souvenir à sa fille. Je trouvais la démarche vraiment très très touchante. Et il y a vraiment une belle émotion pendant la séance. Il y a des femmes qui vont me contacter parce qu'elles ont la quarantaine, peut-être plus, une petite perte de confiance en elles, qui se voit plus maman que femme, qui ont envie de se percevoir différemment, d'avoir un regard bienveillant qu'elles ont un peu oublié souvent. Et c'est sans doute les choses qui reviennent le plus, en fait, le manque de confiance, l'envie de marquer un moment de sa vie en immortalisant l'instant. Oui, une sorte de thérapie par l'image, quoi. En partie, oui. Ça fait partie de la chose. Sur les réseaux, justement, ou lors de tes expos, tu aimes accompagner tes images par une légende, c'est souvent une citation. Tu peux nous parler un petit peu de cette habitude que tu as prise ? Alors, j'ai pris cette habitude depuis, je pense que ça doit faire un petit deux ans maintenant, simplement parce que je ne trouve pas mon inspiration uniquement dans la photo. J'aime beaucoup la musique, les mots en général. Enfin, quand je dis la musique, je parle bien sûr des paroles, des chansons. Et j'ai remarqué que souvent, les mots, les photos, se faisaient un certain écho. Et je trouvais qu'elles renvoyaient la balle, en fait, d'une certaine manière, à partir du moment où j'accompagnais les photos d'une phrase qui me parlait, je trouvais qu'elles résonnaient ensemble. Ça résonne. Ça renforce encore plus l'émotion, quoi. Oui, mais c'est ça, en fait. Je n'aime pas cette idée d'expliquer une photo, mais là, en fait, c'est juste un accompagnement, quelque chose qui résonne, quelques mots qui résonnent avec l'image. D'accord. Très bien. Philippe, tu n'as pas souhaité apparaître à l'écran sous notre format habituel. Tu peux nous parler un peu de ton rapport conflictuel avec l'image ? Alors, c'est un peu compliqué. Parce que pour un photographe... Il est photographe, justement. Est-ce que tu vas dans une boulangerie pour vendre du pain ? C'est vrai. Je suis photographe et je suis caché derrière l'appareil, ce qui me va très bien. C'est une astuce. Oui, oui, j'ai bien compris. Oui, oui. Non, en fait, pour faire simple, je n'aime pas mon image. J'ai une facilité à percevoir les gens, mais je n'ai jamais su me percevoir comme je les perçois eux. Et je pense que ça peut expliquer en partie le fait que je comprenne ce que peuvent ressentir les gens qui souhaitent se faire photographier ou justement ceux qui évitent. Et d'une autre manière, je pense que je cherche souvent chez eux quelque chose que je n'arrive pas à trouver chez moi. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais cultiver, ça ? Justement, ce rapport à l'image ? Ou alors, est-ce que tu aimerais passer le pas un jour et peut-être plus t'exposer visuellement ? Je n'aime pas m'exposer, ce n'est pas ma place. Je pense que la beauté de la photo, c'est quand le photographe arrive à se faire oublier, en fait. Il ne reste que l'émotion et la personne photographiée et le photographe n'est pas là dans l'instant. C'est très beau, effectivement. Alors, Philippe, Fort FM t'as rencontré pour la première fois à la soirée Women Resist le 24 novembre dernier durant laquelle tu exposais. Tu exprimes ton engagement contre les violences faites aux femmes au travers de plusieurs photos. Tu peux nous en parler un peu, cet engagement ? Oui, en fait, mon engagement est plus général que ça, même s'il est souvent arrêté sur les violences aux femmes. Pour faire simple, j'ai un côté très humaniste et je ne supporte pas l'injustice en général, tout comme la violence ou d'autres choses qui sont... Quotidien, on va dire, dans ce pays. Oui, c'est des choses avec lesquelles on a généralement beaucoup de mal et qu'on tolère malheureusement à une époque où, vu la civilisation actuelle, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse laisser faire, en fait. Je trouve toujours ça très beau, le fait d'utiliser de l'art justement pour défendre des causes ou faire entendre des idées. C'est une manière très noble de le faire. Ça fait justement partie de la démarche, tout comme pouvoir raconter l'histoire d'une personne à travers un portrait, pouvoir délivrer un message à travers une photo. Je trouve que ça a vraiment un impact fort parce qu'au lieu de délivrer simplement un message, on donne à réfléchir. C'est vrai aussi que quand on écrit un article et qu'on l'illustre, il est beaucoup plus attrayant que de lire un article très long alors que s'il y a des images, on est tenté toujours d'aller un peu plus loin dans l'article. Oui, c'est exactement ça. L'image accroche toujours plus le regard, en fait. Et là, avec les photos-là, enfin avec une en particulier, j'avais voulu aborder l'aspect psychologique des violences parce que c'est quelque chose qu'on oublie fréquemment et la plupart des campagnes sont souvent en choc et s'arrêtent sur la violence physique qui doit aussi être dénoncée. Mais au final, c'est une violence qui est ponctuelle et on nommait ce qu'elle engendre. Et ce qu'elle engendre, c'est souvent justement un changement dans la psychologie de la personne. Oui, c'est vrai. Et c'est ce que je voulais présenter justement dans cette image en abordant l'emprise qu'un homme peut avoir sur une femme ou inversement, bien sûr, mais dans ce cas-là, c'était dans ce sens. Et je voulais vraiment mettre ça en avant pour aborder ça avec une certaine délicatesse pour qu'on puisse voir cette photo presque comme un portrait romantique du XIXe quand on la regarde en diagonale et pour voir justement l'impact après une fois qu'on remarque l'homme qui a ses mains sur les yeux de la femme, sur sa bouche, sur ses oreilles qui la coupe complètement du monde et elle qui se perd là-dedans. C'est comme lire entre les lignes. Au final, c'est ça. On peut lire en diagonale. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est cette photo qui a obtenu le prix coup de cœur de la galerie Tête de l'art de Fort-Bac. Tu as obtenu d'autres prix, je crois aussi. Oui, en l'occurrence, c'était le prix de l'association Adassa qui avait organisé l'exposition qui s'était arrêté sur cette image avec laquelle j'aurai sans doute un projet l'année prochaine qui reste encore à confirmer. Et j'ai également eu des récompenses de regards d'auteur. Un site internet, un site de référencement de photographes qui organisent régulièrement, enfin qui organisait, les derniers mois, ils n'en ont pas fait, qui organisait régulièrement des concours. Et j'ai eu plusieurs photos récompensées par leur prix également. D'accord. Tes photos sont percutantes, Philippe. Je pense notamment à celle mettant en scène une femme couverte de runes. Est-ce que tu peux nous faire un peu le making of de cette série ? Oui. Alors, c'est une photo... En fait, j'étais partie d'une photo sur laquelle j'étais tombée. Je crois que c'était sur Instagram. On trouve quand même des belles choses dessus. Il y avait la photo d'une femme avec le visage qui était couvert de runes. Et c'était une photo, un portrait... Je ne veux pas dire qu'il manquait d'expression, mais je sentais que je pouvais faire quelque chose avec ma patte dans cet esprit-là. Et je voulais vraiment faire quelque chose. On ne perçoit même plus la personne, mais on a cette impression de voir ce qui se cache derrière, ce qui se cache au fond en oubliant la surface. Et je voulais vraiment être dans quelque chose de très expressif et quasi dépersonnalisé, en fait. Et sachant que ma nièce est maquilleuse, je lui ai proposé un petit peu l'idée. Elle était très emballée. Elle a un petit côté un petit peu barré comme moi. Et j'ai contacté un modèle que je ne connaissais donc pas à ce moment-là. C'était l'ami d'une amie. Et je m'étais arrêté sur une de ses photos parce qu'elle avait une expression dans le regard, enfin quelque chose qui m'a parlé. Et je l'ai contactée. Et puis apparemment, elle était barrée aussi, donc très emballée par l'idée. Et on allait là-bas. Et puis on avait bien sûr d'abord échangé via message pour se mettre d'accord, pour trouver quelques idées. Et arrivé là-bas, dans un premier temps, on a fait quelques photos avec un maquillage plus simple, plus basique pour la prise de contact, pour avoir déjà une petite approche et puis quelques photos qui fonctionnaient déjà bien. Et suite à ça, on est passé à la séquence maquillage qui a duré à peu près trois heures quand même. Ah oui, ouais. Ouais, il y avait beaucoup de travail. Magnès a vraiment très très bien travaillé sur ce coup-là. Et suite à ça, on est parti sur vraiment les idées qu'on avait en tête, sur l'expression ou pour faire ressortir l'âme de la personne en fait. C'est donc bien une association de gens barrés dans cette photo. Totalement. Très bien. Moi, je suis allé à titre personnel à une de tes expos qui s'appelait Des silences et des âmes. On sent que tu es ouvert à ça, à la rencontre, à l'âme justement derrière la représentation. Alors, est-ce que c'est ça qu'il s'agit ? Trouver l'âme des gens ? C'est vraiment comme ça, je le vois. Par contre, très loin du sens religieux du terme parce que je ne suis absolument pas croyant ni pratiquant. Pas religieux. Pas religieux du tout. Par contre, dans le sens spirituel, j'aime à penser que les gens peuvent dégager une aura, peuvent dégager quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils reflètent qu'ils sont vraiment au fond d'eux-mêmes. D'accord, c'est l'âme dans l'essence des personnes. Oui, c'est ça je pense. Et quand on peut parvenir à mettre ça dans une photo et être en accord avec ce que la personne dégage visuellement, donc par un jeu de lumière ou autre, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se crée et il y a vraiment une émotion qui peut ressortir. D'accord Philippe, est-ce que tu as des projets, des collaborations à venir, des expositions ? Comme je le disais tout à l'heure, éventuellement, ça reste à confirmer un projet avec l'association Indassa. Ça serait dans ce cas-là de faire des portraits d'anciennes prostituées qui ont réussi à sortir de ce système pour dénoncer la prostitution forcée en Allemagne. Ah, très bien. J'ai également en tête, je vais faire des photos. Pareil, ça reste à confirmer une série de portraits de personnes âgées. J'aimerais vraiment, sans le côté drama, mélo, j'aimerais vraiment faire ressortir l'histoire que ces gens ont et tout ce qu'on arrive à oublier en fait en les voyant comme des vieux comme s'ils l'avaient toujours été. Ce que tu aimes, c'est faire ressortir de quelque chose qui pourrait paraître atypique, c'est de pouvoir en fait le mettre au devant de la scène. Je pense notamment aussi à une série réalisée avec des résidents d'une maison d'accueil spécialisée. En fait, j'aime percevoir les choses différemment. D'accord. J'ai tendance à, je dis parfois que je n'arrive pas à distinguer, à faire la différence entre la surface et la profondeur. Quand je regarde quelqu'un, j'ai tendance à voir les deux en même temps. Je ne sais pas que les deux sont liés. En fait, je ne fais pas la différence entre les deux. Et donc, j'aime bien exprimer dans mes photos cette façon de percevoir. D'accord. Philippe, quelles sont tes références culturelles ? Des influences ? En photo, il y a quelques noms qui reviennent régulièrement. Des photos desquelles j'aime m'inspirer, j'ai quelques livres. Peter Lindbergh, un très très grand photographe de mode que j'aime énormément, enfin dont j'aime énormément le travail. Lee Jeffries, un photographe portraitiste d'art qui a fait une série de SDF, il me semble que c'était dans les rues de Los Angeles, c'est un travail vraiment magnifique où on ressent vraiment justement l'âme des personnes. Sebastiao Salgado, c'est un grand reporter profondément humaniste dont j'ai eu la chance de voir une expo à Airfort en Allemagne et il s'est capté les ambiances, les regards, enfin il y a quelque chose de profondément humain et l'ensemble de mes influences photographiques sont justement des photographes profondément humains qui parviennent à faire ressortir cet aspect-là des personnes qui le photographient. Et ça t'a inspiré toi-même alors pour ton travail ? Ça m'inspire toujours en fait. Quand on regarde des photos en tant que photographe, je pense que je peux me prononcer au nom de la plupart en fait, quand on voit des photos, on a tendance à les stocker dans sa banque de données interne quelque part dans un coin de la tête et du cœur et forcément ça inspire d'une façon ou d'une autre, ça ressort à un moment en voyant une scène, on se dit tiens ça ressemble à ci ou à ça et on a tendance à, pas forcément à copier mais à prendre ça comme une inspiration en le rapprochant de sa propre sensibilité. Mais justement, est-ce que c'est pas le cas dans d'autres formes de médias comme par exemple le cinéma ou des choses comme ça ? C'est toujours le cas en plus, comme il s'agit toujours du domaine visuel, le cinéma et la photo sont d'ailleurs très très proches. Effectivement. Est-ce que tu touches un peu la vidéo aussi ? Seulement pour moi personnellement. Je propose pas du tout de prestations là-dedans, j'en fais pas du tout, c'est pas mon rayon. Par contre, je sais me débrouiller pour faire mes propres montages, diapos, etc. Et ce sera jamais un projet, il n'y aura jamais de projet vidéo ? Non, je pense pas avoir, je sais à quel point c'est chronophage, ça prend un temps de dingue de faire du montage vidéo. Et c'est une sensibilité, même s'il y a des points communs, c'est une sensibilité qui est différente de la photo en fait. La photo, le fait d'arrêter un instant pour pouvoir dans cet instant exprimer ce qu'il y a eu sur un ensemble, c'est pas la même approche que de faire une mise en scène ou de faire un reportage vidéo où on va se dire vraiment un ensemble de choses et pouvoir montrer cet ensemble. C'est un instant suspendu hors du temps du coup, la photo. Oui, c'est exactement ça. C'est une manière d'immortaliser en fait l'instant qui donnera tout le sens à la scène. D'accord. C'est vrai, il faut vraiment savoir l'immortaliser cet instant parce qu'en général quand on prend des photos un petit peu au pif comme ça, on n'a pas forcément des têtes qui passent dessus. C'est vraiment un travail impressionnant. Félicitations. Merci beaucoup. Philippe, si tu avais un artiste, un entrepreneur, un artisan de la région à nous conseiller pour un prochain podcast, tu penserais à qui ? Alors, je penserais à deux amis, Valérie Hoff et Valérie Bourg qui ont créé le Renard à plumes. C'est une entreprise qui crée et diffuse du contenu, en particulier des livres jeunesse. Et je pense qu'elle serait très heureuse de participer. Ah, très bien, très intéressant. Je ne leur en ai pas parlé, mais... Tu es présent sur les réseaux sociaux. Si on souhaite te contacter, tu as également un site internet. donc tous les liens vont apparaître en description de la vidéo. Donc, on peut quand même citer Instagram, Facebook, donc ton site internet... Philippe-Martz.com Philippe-Martz.com Et j'en oublie ou pas ? LinkedIn. LinkedIn, pardon. Ce n'est pas là-dessus qu'on me contacte le plus. En général, c'est plus sur Facebook. Les liens vont apparaître dans la description de la vidéo. Super. En tout cas, je serai très honoré de recevoir à l'antenne tes deux amis. Ça m'a l'air pas mal ce qu'ils font. Et puis, comme nous, on aime bien aussi la jeunesse, ce serait avec plaisir de leur faire un podcast. Ça sera sans plaisir pour elle aussi. N'hésite pas à nous parler de nous aussi. Ça marche. Philippe, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. N'hésite pas à revenir chez 4FM dès que tu le souhaites pour une expo ou pour autre chose. On sera ravis de participer. Tu seras le bienvenu. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à Christine. Merci à Vincent. Merci. Et à bientôt sur 4FM. Merci à toi, David. À bientôt. Sous-titrage ST' 501